Le Trésor Découverte maintenant et cette semaine on vous emmène donc en Corrèze pour vous en faire découvrir tous les trésors et surtout ces habitants amoureux de leur territoire, vous allez voir, ils sont fantastiques. Luc Monnier, Océane La Ballette avec Emmanuel. Cette semaine, on va vous faire vivre un petit événement. La réouverture exceptionnelle du Plaisance, fermée depuis dix ans. Ça marche pas, c'est pas facile. La patronne, c'est Karine, 53 ans, une enfant du pays. Lui, c'est Fabrice, 50 ans, le mari. Le couple cherche un repreneur. Vous avez le téléphone aux toilettes ? Oui, ça c'était d'époque, mais aujourd'hui je ne suis pas certaine que la ligne fonctionne. Ah ben si ! Neuf heures, le Plaisance rouvre, mais pour seulement 48 heures. Ouvert, voilà. Mais en espérant qu'un jour, il puisse rouvrir pour de bon. A l'époque, c'était mon arrière-grand-mère, après ça a été ma grand-mère qui a repris. Donc à dix ans, j'étais en plonge. J'ai passé mes week-ends parce que si je voulais voir mes parents, ils étaient au restaurant. Toute une vie ici ? Toute une vie. Nous ferons connaissance avec les parents et les clients un peu plus tard. Car toute la semaine, nous posons nos caméras en Corrèze. Nous suivrons le quotidien d'Aubin, un jeune éleveur très prometteur. Vous découvrirez aussi Julie Linstit dans une toute petite école. Stéphane, sauveur d'une corderie traditionnelle. Sans oublier nos deux Karines. L'une cherche donc à vendre le café familial. L'autre est à la tête d'une agence matrimoniale. Le trésor chez vous, épisode 1. A une bonne heure du restaurant de Karine, voici la ferme de la famille d'Aubin, le Benjamin de ce feuilleton. Moi j'ai 21 ans et je suis installé depuis mars 2023. Ici, on est éleveur de père en fils depuis cinq générations. Bonjour le trésor, bienvenue chez nous. Ces vaches sont des limousines. Dans cette partie de l'étable, les futures reproductrices. Chez nous, on appelle ça des génisses. Donc elles ont un an. Donc c'est des génisses de renouvellement qu'on garde pour renouveler notre troupeau. Le grand bain pour Aubin, en pleine crise agricole. C'est ici qu'on est nés, c'est ici qu'on a toujours vécu. Et on ne se voit pas partir ailleurs. Les anciens ont travaillé toute leur vie. Ce serait dommage de gâcher ce qu'ils ont réussi à obtenir. T'as la pression ? La pression, non. Mais l'envie de continuer. Lui, c'est Frédéric, le papa, 46 ans. C'est mon fils. Ça se ressemble, ça se voit bien. Fierté et exigence. Du travail bien fait. Quand on est dans le travail, on est dans le travail. Tandis qu'un jeune, maintenant... Il est un peu dissipé, alors ? Dissipé par le téléphone. Mais il est efficace ou pas ? Il est efficace, oui, il est efficace. C'était un bon prof, le papa, ou pas ? Des fois, il crie un peu, quand ça va pas. Il gueule, il crie au lieu d'expliquer. Mais bon, quand on s'est assez fait crier dessus, on s'apprend. Laissons-les travailler. Et regardons ce long bâtiment près de Brive. Pas très accueillant et pourtant. Ici, on est cordier. On fabrique donc des cordes depuis 1908. Ça, c'est utilisé par les éleveurs avec lesquels on travaille. Stéphane, c'est le patron. Franck-Contois d'origine, corrézien d'adoption. J'étais dans la déformation à froid des aciers. Le seul lien qu'on peut y trouver, c'est que ce ne sont pas des métiers qui s'apprennent à l'école. Comme toute l'équipe, c'est un coup de cœur pour le lieu, le savoir-faire, la matière. En 2018, Stéphane a investi toutes ses économies pour tenter de sauver la corderie. Il a deux amours, sa femme et la corderie. Six ans plus tard, l'entreprise va mieux. On a perdu de l'argent. On en a perdu même beaucoup. Et aujourd'hui, grâce à nos clients, grâce à l'équipe qui s'est construite, on est en train de se sauver. En fait, moi, ce qui me motive tous les jours, c'est de me dire qu'on va peut-être réussir à faire passer cette corderie sur une génération supplémentaire. Et ça, je pense que ça serait un vrai succès. Ainsi s'achève ce premier épisode. Demain, nous prendrons l'apéro avec Karine et ses clients. Nous retrouverons aussi au bain, le jeune éleveur. C'est la dernière fois que je les vois. Enfin, nous irons prendre un cours de danse limousine à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada